coucou les créatifs j'espère que vous allez bien que vous êtes d'humeur bricoleuse on se retrouve pour une petite vidéo comme le titre l'indique pour faire du scrap nail art alors j'ai cette idée j'avoue j'ai pas vérifié si quelqu'un l'avait déjà fait parce que on utilise moi personnellement j'aime beaucoup utiliser les petits strass notamment de nail art dans le scrap et je me suis dit j'aimerais bien que mon affection pour le scrap soit sur mes ongles là ils ont atteint une super longueur donc mais je vais essayer de coller du papier sur mes ongles donc scrap nail art allez on va faire ça ensemble on va tester voir si ça marche je vais commencer quand même avec une base résiste parce qu'ils sont vraiment super long donc j'ai pas envie il s'abîme je vais essayer de le garder au moins une semaine ma petite créa donc tant qu'à faire on va durcir les ongles dans tous les cas avant de faire des trucs sur ses ongles faut mettre une base pour pas attaquer l'ongle en lui même naturellement j'aurais mis une base transparente toute simple mais j'ai retrouvé ça je pense c'est vrai j'en ai soit ce résiste pour me tant qu'à faire on va rendre l'ongle encore plus résistant et voilà on va attendre un petit peu que ça sèche et voilà voilà cinq minutes sont passées j'ai des ongles bien secs je vais pouvoir passer à la partie créative alors est ce que je me fais comme il se fait beaucoup en ce moment tout 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 l'annulaire je voulais en fait récupérer alors c'est vraiment on exploite jusqu'au bout notre papier des petits bouts est-ce que ça ferait joli des petits pour coller le papier moi j'aime bien l'idée en fait après on verra le rendu 1 j'ai perdu mon petit bout de papier je me lance encore dans un truc un peu de fond c'est plus fort que moi j'ai un joli arrondé ça peut être sympa après je me dis c'est pas grave ça déborde on recoupe facilement par contre faut pas que ça déborde sur la peau je suis là pour m'amuser je suis là pour m'amuser un mot en plus ah je suis fan alors je déchire pour être sûr que ça fonde bien fait que ça se colle bien avec le vernis je fais coller avec le vernis j'ai pas de colle spéciale bon après si c'est collé si c'est coupé net je pense un peu le faire aussi mais là c'était l'idée vraiment scrap scrap ces petits bouts donc voilà plein de petits bouts voilà j'ai mes deux annulaires j'allais dire un des deux annulaires j'ai mes deux pouces et je vais faire plein de petits bouts un peu pour tous les autres doigts alors j'ai cherché maintenant ça précise de précision hop voilà l'outil indispensable du coup pour l'exercice que je m'apprête à faire on va commencer par la main la plus facile puisque je suis même pas sûr que ça fonctionne donc tant qu'à faire faire le plus facile en premier et je vais coller en fait avec mon vernis transparent puisque j'avais lu que pour coller ses strass on pouvait tout simplement avec un top coat pour mon top coat c'est un vernis transparent qu'on met par dessus pour protéger donc ben je me dis on peut coller le papier aussi sauf que là voilà ça va être un gros morceau du coup lieu de mettre une goutte je vais mettre le vernis et de suite appliquer mon papier en évitant de renverser mon pot de vernis comme la fois que je l'ai utilisé je sais pas faire une couche trop épaisse ça sèche quand même vite elle colle pas non je tiens J'ai réfléchi à ce que je mets de la colle, je sais que ça colle, mais du coup, il aurait peut-être fallu que je mette, mais la base on voit ça brille bien, il y a une épaisseur peut-être, sinon il faudrait mettre une autre base, ou de couleur ou transparente, et après un peu de colle, de la colle qui craindrait pas et qui fonderait avec le solvant qu'on va utiliser pour en lieu de la dernière moule, c'était le temps que ça sèche, je vais laisser un peu comme ça, je vais mettre sur tout le moule, et un petit bout. En fait, il faut un vernis qui sèche vite, mais pas trop vite, on va le temps de positionner, il faudrait qu'il ne sèche pas trop vite, juste en fait, on n'a pas envie de passer non plus des plombes à faire ça, parce que c'est de l'art éphémère, là, pour le coup, je le disais tout à l'heure, je suis contente, j'ai regardé une semaine, mais là je me suis pour que je le sais avec ça, et j'espère qu'en repassant la couche de transparent, ça relisse, ça relisse, ça rebrille, on va voir. Ah c'est un crash test, oh j'aime bien, j'aime bien faire des expériences comme ça. Ce que je vais faire ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais déjà on essaye un concept ensemble, et après, libre cours à votre créativité. Je suis partie un peu trop, vous inquiétez pas, si vous entendez des bris, c'est que j'ai un pétrolettre à côté, viendrait d'utiliser mademoiselle Toga. J'ai trop peur d'enverser. Bon, la tête en l'air que je suis, ah oublié d'apporter le ciseau de précision, c'est pas grave, allez, je vais découper. J'ai porté l'ongle. On va pas toucher l'ongle parce que je pense que le ciseau serait capable de le couper, ça m'est déjà arrivé de me casser un ongle au travail, d'attraper un ciseau pour limiter les dégâts. Je vais mettre un petit coup de lignes. Je vais fondre la matière, alors je me suis décalé pour pas mettre des poussières de lignes. Je sais pas si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, c'est comme ça que je coupe mes serviettes quand je fais du serviettage, pour que ça soit vraiment fondu sur le support. J'utilise encore du matériel pour les ongles, pour le scrap. On a encore ce serviettage, mais j'utilise ce serviettage dans le scrap. C'est rigolo. Hop, c'est le dernier. Allez, la petite couche protectrice. Il est en train de faire devenir transparent le papier. C'est excellent. C'est trop bien. Ça fond vraiment le truc. Je suis fan de l'effet. En plus, c'est un vieux livre, donc il boit vraiment le truc. Waouh ! J'adore. J'avais pas vu que c'était pas bien collé. Pensez bien du coup à bien appuyer sur toutes vos zones. Et du coup, oui, c'est redevenu transparent. Et puis même si c'est un peu opaque, c'est pas plus mal en fait. Oh, penaze, je l'ai décollé en retouchant. Quand même, c'est que là, il en a dessus aussi. Ah, ça pègue un peu. Peut-être si je fais ça, juste comme ça. C'est presque sec. C'est pas mal. Bon, du coup, là, je trouve que c'est un peu trop voyant par rapport aux autres. Mais juste ces petits bouts d'écriture, je suis fan. Je suis là, là, j'adore. Ah, celui-là, du coup, en séchant, il est redevenu bien opaque. Je dirais que c'est selon la zone de la feuille. Là aussi, il y a une partie plus opaque. Allez, on va faire la main plus compliquée. Ah, non, c'est pas décollé. Parce que je peux. D'ailleurs, je mettrai une deuxième couche de protection. C'est quoi que tu ? Il y a des vraies personnes qui font du nail art qui tombent sur cette vidéo. Elle risque d'être outrée par ma façon de faire. Moi, je suis une bricoleuse. Je ne suis pas du tout esthéticienne. Mais j'avais envie de m'amuser à bricoler sur mes ongles. Bienvenue. J'ai envie de m'amuser à bricoler sur mes ongles. alors là ça va être la partie la plus périlleuse parce que je suis pas gauchère je vais devoir couper des petits bouts de papier de la main droite donc je suis obligé de viser la main gauche en vrai du coup la prochaine fois si je refais je fais des petits bouts sauf si je m'en sors autant je m'en sors en fait allez voir ce que ça donne puis là il tient pas du tout voilà on va l'enlever je l'aime bien comme ça juste ça et maintenant on va mettre la couche protectrice bon bon le rendu ne déplaît pas vous en dites quoi vous je me sens qu'il se décolle un peu ce que je fais maintenant je vais tester ce que j'avais lu du coup il suffisait d'une goutte de vernis pour coller un strass avec du coup le super petit crayon qui était fourni avec les strass comme d'habitude en bas vous trouvez les références de ce que j'ai utilisé que j'ai acheté sur internet je sais qu'il faut remettre une couche de vernis par dessus pour que ça tienne parce que je la mets de suite il faut attendre que ça sèche pardon je ne sais pas je vais la mettre de suite j'attends que ça sèche j'attends que ça sèche la seule fois où je mettais des trucs c'était des comment s'appelle des stickers à ongles et en général je les mets sur l'annulaire ou sur le petit doigt c'était beaucoup je pense que les années 90 2000 c'était beaucoup aux petits doigts qu'on mettait les petites déco même des bijoudons je me rappelle ma mère avait un bijoudon mais c'était trop beau c'était un anneau avec une rose bon on m'avait dit on m'avait avoué quelques années bizarres c'était vraiment pas pratique parce que la rose elle s'accrochait dans les vêtements mais qu'est ce que c'était joli mon petit doigt tu m'as toujours maquillé pourquoi tu ne te maquilles pas ? moi aussi je veux briller d'accord oh pinaise ça s'est décollé là ouais je souffle c'est pour ça je vais couper le son mais il y a tout qui s'est envolé c'est parce que je souffle voilà en tout cas moi j'aime bien et moi ça reflète ma personnalité je suis contente d'avoir réussi à faire ça et en plus avec vous du coup là nous sommes en fin de matinée donc je pense je vais essayer de faire une photo tous les soirs et je vous les mets à la suite pour pour que vous voyez l'évolution voir si ça s'y a un choc ou pas avec douage de main, vaisselle et oui parce que là bon déjà ça m'a pris bon ça m'a pris un peu plus d'une demi-heure pour une soirée ça peut être un peu long déjà voilà ça peut faire son petit effet j'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire en bas si ça vous a inspiré à vous de jouer du coup la fin de cette première journée je fais une mini vidéo en fait voilà sur les coins ça se décolle légèrement je vais faire des retouches enfin pas partout sur les pièces les plus grosses encore c'est très léger j'ai pas ménagé j'ai fait quelques vaisselles je me suis lavé les mains plusieurs fois les strastons toujours là ça je pense qu'on est bon je gratouille ça tient bien voilà et le papier surtout celui-là qui s'est un peu relevé sinon voilà ça a tenu déjà quasiment une journée voilà allez on passe à la suite pour les autres jours voilà je vais remettre un peu de retouches là où je l'ai fait ça a tenu bon ce papier est clairement un peu épais pour faire ça mais bon voilà jour 2 c'est encore correct voilà j'ouvre 3, 4 je perds le fil j'ai recollé ça c'est le défait donc j'ai tiré doucement pour arracher j'ai quand même fait de shampoing toujours les vaisselle il y a des petits bouts qui commencent à partir bon ce papier était vraiment épais c'était vraiment du livre bon j'ai quand même contente de la résistance c'est pas mal pour du simple vernis transparent et des feuilles de papier c'est top jour 4 bon il était parti j'ai choisi de les déchirer parce qu'elles se redécollaient à chaque fois ça tient quand même mieux aux endroits où le papier était déchiré en fait les micro fils ont permis de mieux coller autant je suis pas les mains mortes j'ai même gratouillé dans de la terre avec mes ongles je vois la résistance et pas mauvaise voilà voilà c'était coupé droit aussi ça se décolle voilà voilà jour 4 j'ai dit c'est le quatrième jour c'est ça c'est le quatrième soir ça va bon à part oui j'ai quand même refait une petite retouche quand je fais la retouche je suis repassé par dessus donc ça recolle un peu bon voilà 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 le jour 5 le petit bouc qui s'est arraché bon ça me tient quand même chaud plusieurs jours j'en mets peut-être un petit coup de vernis pour que ça dure un peu plus je crois que je vais devoir pas tarder à couper parce que ça commence à m'embêter et voilà la semaine est passée ça a tenu le coup donc si vous avez envie de le faire petit conseil c'est peut-être mettre deux épaisseurs de transparent ou de couleur avant et de coller du papier bien déchiré parce qu'aux endroits où c'était déchiré le papier n'est pas coupé net ça a beaucoup mieux tenu normal la fibre est plus fine il y a même des petits fils du coup ça a super bien collé pareil alors les strass nickel j'ai pas ménagé franchement moi là ça a sauté je me suis retourné l'ongle du coup ça a fait sauter aussi le papier ça a arraché même le vernis en fait et j'ai pas fait semblant je suis d'ailleurs surprise de pas être plus heurtée que ça au niveau de la peau en fait voilà donc on déchire du petit papier on met bien peut-être deux couches du coup parce que comme j'avais fait des retouches il y a deux trois couches de transparent et voilà ça tu es bien ça peut faire la semaine en vivant normalement avec des selles lessive mais j'ai même gratouillé dans dans le jardin donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un like un petit commentaire à vous abonner si c'est pas fait et si ça vous a inspiré à vous de jouer merci 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 merci